Pas bouger ! Dans le premier épisode, nous avons vu la théorie sur le maintien de position. Maintenant, place à la pratique ! On resitue le contexte. Vous voulez que votre chien tienne une position sans bouger, jusqu'à ce que vous donniez le signal de fin. Par exemple, dans la vidéo précédente, nous avons travaillé avec le assis. Cette fois, nous allons prendre un comportement moins commun, le fait de tenir sur ses pattes postérieures. Avant de chercher la durée sur n'importe quelle position, il y a une question très importante à se poser, et à laquelle on ne pense jamais. Est-ce que cette position est difficile à maintenir pour mon chien dans son état actuel ? D'instinct, on va dire non, pour beaucoup de choses. Rester assis ou couché, c'est pas dur du tout. Mais en fait, pour un chiot ou un chien peu musclé, ça va être très compliqué de maintenir la même position pendant une minute, surtout s'ils n'en ont pas l'habitude. Mais même des tourtoubettes comme le salut vont demander des efforts pour bien stabiliser la position, surtout comme ici, où il part du coucher. Le fait de garder une patte en l'air, sur son nez ou sur sa tête, signifie que le poids est réparti sur 3 pattes au lieu de 4, et qu'il faudra au chien un petit temps d'adaptation pour le faire pendant 10, 20 ou 50 secondes. C'est un peu comme nous. Si toutes les personnes qui regardent cette vidéo essaient cette position, certains vont y arriver du premier coup, sans effort, grâce à un bon sens de l'équilibre. Et d'autres, comme moi, vont avoir besoin d'un peu plus de temps. C'est pareil pour les chiens. Le fait de se tenir debout sur les pattes arrière demande une énorme dose d'équilibre, un peu de proprioception et de musculation, pour maintenir le corps dans une position peu naturelle pour la plupart des chiens. Peu importe le tour, il vous faudra donc de la patience pour d'abord permettre au chien d'acquérir les compétences pour le maîtriser, puis pour lui faire comprendre qu'il doit attendre votre signal pour arrêter. Pour ce tour, je vous conseille de récompenser votre chien lorsqu'il est en position verticale contre un support pour muscler ses cuisses. Lorsqu'il aura pris de l'assurance, vous pourrez doucement vous en passer et attaquer la véritable tenue de position. Pour lui faire comprendre qu'il doit continuer son tour jusqu'à votre signal de fin, il faut attendre qu'il soit dans la position, récompenser avant qu'il la quitte, puis donner le signal verbal de fin, ou cliquer. Petit à petit, on va attendre un peu avant de cliquer ou de dire ok. Au début, on récompense 2 secondes, puis on dit ok. La prochaine fois, on va attendre 3 secondes, puis 4, 5, 10... En faisant régulièrement plus facile pour ne pas casser la motivation du chien. Bah oui, si vous le demandez de plus en plus dur à chaque fois, il va faire de gros efforts au début, puis il va finir par s'enlacer. Dans les faits, on va donc récompenser 2 secondes, puis 3, puis 1, puis 5, puis 2, etc. Quand le chien tient la position une dizaine de secondes, c'est à ce moment qu'on peut mettre un signal sur le comportement. Par exemple, moi je l'appelle Marsu. Quand mon chien se met sur ses postérieurs, je dis Marsu, puis il garde la position jusqu'au signal de fin. Certains seront peut-être surpris de voir que je vous conseille de mettre le comportement sous signal seulement maintenant. C'est que quand on met un nom sur un tour, très vite, on a tendance à le répéter sans cesse au chien, en espérant qu'il comprenne. Alors que si vous ne le mettez qu'à la fin de l'apprentissage, votre chien a déjà bien travaillé le fait de tenir la position, et fera beaucoup plus vite le lien entre un mot et l'action. Ça vous empêchera également de le chanter sur tous les tons en priant pour un miracle. Rajoutez quelques séances pour travailler les trois points importants, signal de début, durée du comportement, signal de fin, et hop, vous pouvez faire durer n'importe quel comportement. Oui oui, tous les comportements. Même sans mouvement. Mais comment ? Me diriez-vous avec surprise ? Ou peut-être pas. Vous connaissez sûrement ses tours basiques, comme tourner sur soi ou autour de vous. Quand on a récompensé le chien un nombre incalculable de fois pour faire un seul tour, il est naturel pour vous deux qu'il faille relancer le cycle en donnant un nouveau signal à chaque fois. Mais en fait, vous pouvez utiliser le signal de fin dans ce contexte aussi. Par exemple, prenons le truc « tourne autour d'une jambe » qui est déclenché par le mot « Gecko ». Au début, j'ai appris le truc à ma chienne en récompensant un tour. Je l'ai fait un nombre incalculable de fois pour qu'elle soit sûre à 100% de ce qu'elle fasse. Et quand elle en était certaine, après son premier tour, j'ai attendu. Elle a hésité, pensé que je n'avais peut-être pas vu et refais un tour. Et là, jackpot ! Le système reste le même qu'une tenue de position classique. Sauf qu'il faudra passer plus de temps à renforcer chaque répétition. Au lieu de récompenser une fois un tour, une fois deux, une fois trois, on va passer du temps à récompenser tantôt un tour, tantôt deux, et petit à petit, en demander un en plus, en faisant régulièrement plus facile. Alors oui, c'est un peu plus long que d'apprendre un seul tour et de dire en boucle Gecko, Gecko, Gecko. Et c'est à chacun de faire ses choix. Vous avez plusieurs façons de faire, à vous de choisir en fonction de ce que vous préférez. Dans la prochaine vidéo, on parlera un peu des 3D, pour avoir une super tournée de position, même si vous êtes à 50 mètres et qu'un clown danse autour de votre chien. Soyez au rendez-vous ! Comme pour la première vidéo, si vous voulez que votre chien soit immortalisé en cartoon, commentez avec sa photo ! N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Je m'amuse beaucoup à les réaliser, mais derrière ces quelques minutes, il y a des heures d'écriture, de tournage, de dessin, et surtout de montage. Vos réactions me permettent de voir si j'évolue dans la bonne direction. Alors si vous en voulez plus, montrez-le !